bonjour à toutes et à toutes c'est mystérieuse x96 on se retrouve pour un nouvel épisode de comment bien débuter sur feed the beast nous sommes pour l'épisode 12 et nous allons voir la suite de la récolte d'arbres automatiques pour cela nous avions crafté dans l'épisode 11 un logger et un arboretum donc vous avez crafté grâce à la thermionic thermionic grâce au thermionic enfin le tour et au carpenter regardez les épisodes précédents si vous ne savez pas comment faire aussi donc avant d'aller planter ça euh non en fait non on va les faire tout de suite euh aussi donc il nous faut des câbles électriques comme ceci donc euh comme ça et on va juste prendre on va peut-être aussi prendre les wooden et euh et il nous faut aussi de l'humus humus voilà donc c'est à dire de la dirt avec du compost et du compost se tient comme ceci ok donc j'avais préparé ça vous voyez quoi on va faire comme ceci non c'est que mon compte non c'est l'inverse fail hop 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 bon je devrais en avoir pas beaucoup mais ça devrait suffire pas et ensuite il n'a qu'est-ce qu'on sapphien 64 parfait euh peu 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 le petit TI voilà 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 il va me manquer en fait de la terre mais bon on gardera le compost pour une autre fois voilà donc on il nous faut de l'humus donc c'est une sorte de terre une terre fertilisante je sais pas ouais voilà si ça sert pour que les arbres puissent se planter donc on va faire le maximum possible non j'arrive pas voilà on a pris le maximum et aussi il nous faut des pouces d'arbres alors attendez lui met sur le pouce là les pouces d'arbres devrait être là oh j'en ai 50 ah oui bah c'est vrai je l'avais un peu prise et ensuite j'avais préparé aussi des un peu d'heure qui s'est une fougie d'ordre juste pour qu'on ne récupère directement ce qui vient des arbres on n'y a pas fait qu'on et on va faire aussi un petit colorant comme ceci pour montrer comment ça peut et marcher les autres pièces de ces serveurs donc j'en mets un là comme ceci non bon ok donc il faut le décaler puisque ça fait un double coffre à voir mince il fallait pas faire ceci voilà donc on les décale et ensuite on peut mettre le colorant vous voyez les trois petites pièces là donc si c'est blanc regardez celui-là celui-là c'est le même bon tout blanc ça veut dire c'est ça donc si vous colorez celui-là en jaune donc tout à droite l'autre qui va s'ouvrir ça sera aussi tout à droite en jaune donc c'est ce qu'on va faire je crois qu'on a tout on va pouvoir y aller donc aussi durant les épisodes e j'ai fait d'une e je crois que je sais pas ce que je n'en crois pas que je l'avais dit et c'est un médium salar panel par des l'eau volet donc c'est huit panneau solaire et avec et elle est transformée en tant que c'est censé faire donc moi j'ai fait de la et 1 1 1 pour maquaurie donc que je vous trouverai après donc ici j'ai un peu fini donc les chemins et tout mais c'est pas ça l'essentiel donc il nous faut les câbles électriques qui doivent partir du même endroit c'est pas bien c'est pas bien grave donc on va le faire passer non pas là on va essayer de cacher tout ça donc il faut pas mal de place quand même donc je fais passer par en dessous sinon l'humus pourra pas se placer vous verrez comment ça marche j'avais fait une petite sortie et là-bas donc je prévoyais c'est assez de place pour pouvoir placer ceci l'institut le trou voilà ici et là voilà comme ceci les places là donc j'ai fait un assez grand carré peut-être pas assez grand là-bas attendez je vais peut-être les décaler un tout petit peu vers là-bas hop on a vu ça tac et tac comme ça on va les décaler de deux et ensuite maintenant je peux donc remonter ici donc de deux c'est ici voilà comme ceci on les fait sortir donc juste juste à ces deux câbles électriques voilà donc vous collez les deux de l'autre je crois que c'est égal un peu de l'ordre par contre les deux il faut les relier avec du courant ensuite ici donc on met l'humus ici à gauche et les cides ici ensuite le sable il y aura du sable après chaque arbre qui va pousser e donc maintenant on peut déjà aller enclencher la transformation donc l'électronique à l'endroit donc le moteur pour changer les deux sortes d'énergie on peut voir que ça passe que ça passe que ça passe que ça passe maintenant est-ce que ça construit quelque part ça a pas l'air à voir non non donc ça veut être enlevé cette torche là voilà je pense que ça va être par ici c'est passé on va vite creuser tout ça on peut se mettre bon c'est pas non plus un carré et donc il est on se met quand même vous voyez donc là ça se construit pas encore parce qu'il ya pas assez de place pas voilà donc c'est ce qu'on fait là vous voyez le premier bloc dans ce posé donc ça va faire tout le tour comme ça donc c'est à une distance de un peu 3 4 5 6 donc à 1 donc le sixième et septième bloc ça va aussi se poser là nous voyons voir si là bas c'est assez 1 2 3 4 5 6 et 7 ce positif ici 1 4 5 6 et 7 ok donc ça devrait être bon maintenant j'ai pas pris les trucs en ligne donc e ici attendez que je dis pas de bêtises ouais alors ici voilà comme ceci e c'est c'est moi que ça m'a donné une pouce pourquoi ça m'a donné une pouce c'est qu'il y a une pouce c'est qu'il y a une pouce donc d'ici e ça va sortir les les pouces donc j'ai fait directement rentrer e là dedans donc ça fait les pouces et le repart en haut et directement elle retombe là dedans c'est qu'il récupère et ensuite ici e ouais ici normalement voilà le bois il sort toutes les cides enfin dans les sapines vont passer elles vont retrouver là dedans et ensuite là dedans on verrait qu'il y aura du sable qui va qui va arriver donc vous voyez ça plante tout seul et je pense qu'il y a plus assez du mus ou si ok ok bon je sais pas pourquoi ça continue et euh normalement il devrait pas y avoir de pommes qui vont tomber mais ça voilà donc ensuite avec les buches qu'on aura on pourra les mettre dans l'extracteur et ça nous donnera euh chaque fois un rubber voilà voilà alors euh deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui donc déjà euh je me suis fait un peu des livres donc je me suis fait un livre pour directement pour aller à ma base donc là à ma salle des coffres ou là dedans je vais pouvoir ranger ceci ceci on va aussi poser ça voilà et ça voilà on va poser ça ici et voilà donc ce que je voulais vous montrer d'autre aujourd'hui c'était euh le EU READER voilà donc ceci va nous servir à euh je prépare aussi des des électroniques circuits elle va nous servir à savoir euh la quantité d'énergie qui passe dans les tuyaux enfin je vous montre je vous expliquerai ça sur le moment euh donc il faut une bout comme ça voilà et ensuite je vous montrerai aussi euh les upgrades donc euh c'est pour améliorer les machines donc voilà euh je vous montre directement les upgrades comme ça je fais ça directement bon puisque c'est les deux après qu'on doit les faire sur les machines euh upgrade donc on prend celle-là overclocker si vous préférez donc il faut ceci donc ceci c'est euh 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 voilà donc des seaux d'eau, des bouteilles d'eau, tout ce que vous voulez euh donc on a deux seaux, trois seaux, on va les garantir vite fait pardon si je touche un peu euh ici tac tac voilà voilà on retourne comme ceci donc il nous faut des upgouler donc on va en faire en enchanté une pour avoir avec vous et je vous montrerai le reste après donc ensuite il nous faut du tin euh du tin ouais bon j'ai aussi la masse de de minerais puisque enfin vous voyez quoi j'ai pas mal mené mais aussi c'est de nouveau minerais ouais qui sont des depuis la nouvelle mise à jour un peu et qui nous servent à faire des outils et quelques autres quelques autres matériaux alors on peut faire euh ah bah moi je l'ai rempli directement ok ça nous fait 16 allez j'en fais un ah ça nous bouffe non ça nous bouffe pas le seau avec Super tac 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 on va directement les deux autres hop et hop voilà comme ceci et ensuite ok donc il nous faut de nouveau un électronique circuit hop et de petits euh copper cable alors tac bon c'est assez assez dur enfin pas trop dur à faire en fait non mais c'est un peu assez long quand même pour ce que c'est mais vous verrez bien voilà donc notre premier overclocker upgrade et notre u reader alors les upgrades on a dit que c'est pour évoluer euh bon les machines donc c'est passé à la marque non mais dans toutes les machines ok dans toutes les machines il y a quatre petits carrés là donc si on peut mettre un 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 overclocker ici même plusieurs hein on a un maximum couler mon premier moment ça suffit plus mais euh voilà donc on va faire l'expérience on va prendre un de fer ici on va prendre tout ce faire et on voit que j'en ai assez donc où il y a le clocker vous allez voir le temps que ça va mettre à peu près donc euh voilà hein vous voyez et et où il y a pas le le upgrade regardez le temps c'est quand même un peu plus lourd après il faut mettre plusieurs donc euh ce que je vais faire pour une fois j'ai peut-être en faire au moins 4 pour chaque machine enfin presque pour chaque machine euh donc voilà en attendant je vais tout mettre la majorité là dedans et euh l'autre partie là dedans voilà ensuite donc notre et et donc si vous mettez un clic droite ici euh voilà donc un clic droite ici et il vous mesure l'énergie donc là c'est euh du 60 enfin plus que 63 plus 27 plus 70 75 pour les français excuse moi euh eu par pratique euh donc c'est bon puisque ça va jusqu'à euh voilà normalement ça fait du 128 et là c'est pour changer donc si vous regardez ici normalement ça devrait pas dépasser euh les voilà 16 ça devrait pas dépasser les voilà ça dépasse pas les 32 donc euh voilà c'est juste pour mesurer un peu si vous avez peur dans les machines ou comme ça ou comme ça alors ici est-ce que le premier à avoir poussé euh je ne crois pas donc en attendant on va aller euh dans l'aquaurie euh je vous explique attendez je vais vous juste vous montrer hop je vais retourner à la base donc vous allez être étonné parce que en fait mon dancer n'en était pas un bon donc euh je m'étais un peu foiré mais j'en ai recrafté hein donc euh euh ça c'est machine j'ai fait exprès de nommer une avec le nom enfin pour les machines donc euh ouais voilà donc je pourrais mettre les parties directement là-bas donc vous avez juste à mettre à crafter votre livre à l'endroit où vous voulez donc vous faites simplement comme ça et vous le prenez donc c'est fait que ça fait juste ça donc l'écorerie là euh elle était pas fini j'étais jamais à mettre et celle-ci oui pardon donc euh c'est une bonne sorte une vraie puisque j'ai miné au début euh donc couche 10-11 en 5 minutes euh en 5 minutes ou c'est quoi ce chemin j'avais pas fait ça moi je crois qu'il y a plein de trous ok en 5 minutes euh j'ai récolté avec fortune donc ma pioche fortune qui est celle-là en fortune 2 j'ai récolté 48 diamants donc vous allez vraiment être étonné donc j'ai laissé charger toute la nuit pendant que l'épisode tournait enfin chargé aussi également euh toute la nuit donc euh déjà mon under chest de base était euh complet c'est pour ceux-ci pour cela que j'ai euh j'ai placé un autre coffre à côté donc euh une partie euh donc si vous regardez là-dedans tout tout ce que je veux pas va dans le void donc ici je supprime et tout ce que je veux là ça peut soit passer euh dans le dans le noir soit passer dans le jaune donc dans le noir donc mon under chest était rempli rapidement donc vous voyez là euh assez rapidement mais attention vous allez pas en croire vos yeux donc je l'ai laissé juste tourner là toute la nuit hein donc elle est finie et voilà donc un deux trois presque quatre stacks de diamants plus euh ouais la dose euh de redstone de lapis et tout et tout donc pourquoi j'ai autant aussi de minerais je vous explique euh donc la quarie normale elle est pas aussi grande donc là j'ai fait une plus grande euh quarie donc vous voyez la longueur voilà jusque là donc elle est vraiment euh immense et bien sûr j'ai oublié donc je vais juste les rechercher juste pour vous montrer comment ça marche c'est pas celui-là non c'est pas celui-là c'est plus parce qu'on va pouvoir me placer la prochaine quarie euh directement puisque je vais devoir la déplacer pour avoir encore plus de minerais donc je les avais craftés ici donc ça s'appelle des landmakers euh si je vous montre comment ça se craft c'est vraiment pas dur je vais mettre mon craftier maintenant puisqu'il m'en manque un il va falloir 3 landmakers donc une torche de redstone avec une lapis par dessus enfin un lapis je sais pas donc voilà et euh on va prendre directement de la redstone ici comme ceci je peux retourner à ma quarie hop voilà alors vous euh puisque ma quarie elle est finie euh donc je vais déjà arrêter le moteur là ça sert à rien donc j'ai mis mes pâleurs au solaire tout en haut donc je vous montrerai juste peut-être après voilà donc je récupère la quarie euh euh je prends enfin déjà je vais crafter mes petits mon troisième petit landmaker hop 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 voilà j'en ai trois donc je place euh un premier landmaker ici donc à une couche de 44 je fais un clic droit dessus dessus donc juste un clic droit ensuite à la même hauteur il faut que je sois toujours je vais jusqu'à la longueur où je veux donc je vais me passer au même endroit ça va me sembler pas trop mal hein mais vraiment à la même même couche euh même ouais même couche donc là je suis de nouveau à la 44 donc je mets exactement même ligne même hauteur un deuxième je fais clic droit un laser rouge ça va se créer et ensuite euh il faudra partir par ici donc toujours que je 44 bon là je devrais monter un peu c'est pas bien grave euh tac on peut essayer de passer là derrière je sais pas non attendez faut que je revienne parce que j'ai perdu la bonne ligne c'est le truc à faire donc j'ai blindness hein c'est pour ça qu'il fait tout noir je sais pas si vous voyez quelque chose bon ah voilà bon là vous voyez un petit coup euh un petit coup de euh bon c'était trop bas un petit coup de lumière donc ici donc ici je mets le dernier donc non pas comme ça bon c'est pas ça voilà donc euh je vais mettre le dernier faut juste casser tout autour oh là là c'est du sable et tout ça va pas le faire hop je casse tout hop comme ceci hop 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 voilà je place le dernier ici et ensuite j'ai fait un autre clic droit il faut 3 et ça va vous faire un carré donc le carré de la quarry donc ensuite on revient à la base de la quarry c'est égal dans n'importe quel coin donc là la quarry on va faire la taille de ce carré là voilà que vous avez peut-être pu voir il va aussi vous placer euh non bah moi je place au coin normalement c'est le mieux euh donc je vais la placer par ici voilà et euh donc vous pouvez récupérer des petits euh landmaker enfin ouais landmaker pardon et voici votre quarry qui vous dit la taille des la taille quoi et donc euh elle est quand même pas mal donc je l'activerai euh hors vidéo parce que ça vous savez faire donc j'ai mis aussi 3 euh euh j'avais mis 3 3 euh électronica électronica en train pour aller plus vite et euh bah ça a bien marché quoi puis j'ai juste aussi vous montrer tout en haut vite fait donc le plus vite possible ensuite on ira voir nos armes s'ils ont poussé et on verra peut-être un qui va se faire couper donc je sais que ça fait déjà euh 20 minutes de l'épisode mais c'est bon c'est pas grave donc je n'ai récupéré que deux c'est pas grave j'en ferai un pour la prochaine quarry donc je me suis fait vraiment euh voilà pour euh pour monter donc j'ai cru crafter vraiment beaucoup vraiment beaucoup vraiment beaucoup de fibres de verre pour pouvoir monter jusqu'à la surface et poser mes panneaux solaires donc je récupère même pas ça vous voyez j'ai fait une tige depuis depuis l'aquariel donc j'ai pas voulu aller plus haut parce que vous voyez la couche ça prenait trois heures donc j'ai fait je crois je crois que je suis à la couche 40 où l'aquariel commence donc à peu près couche normale coucou toi voilà donc il y a des vaches aussi en haut c'est un biome enfin il y a aussi un biome juste à côté voilà donc ici je me suis mis un MFE euh un un l'évolution du premier panneau solaire donc vous croyez que c'est la nuit bon là c'est la nuit en l'occurrence puisqu'il n'y a pas de soleil mais euh ça cherche quand même la journée ici j'ai mis encore deux autres panneaux solaires donc je vais vite vous montrer le câble là c'est pas bien dur simplement comme ça euh fait que ça peut ne pas confondre ça avec euh un HV transformeur ou euh non un HV transformeur pardon donc euh quatre euh normaux et un une évolution ça peut-être je vais mettre les quatre pour faire un troisième je crois qu'à un deuxième pour mettre ici et ensuite ici donc vous voyez qu'il a pas mal d'énergie et j'ai aussi fait ceci donc ça vous rappelez comment faire une énergie cristal donc c'est un diamant entouré de redstone euh j'ai chargé donc euh vous chargez comme ceci voilà donc je l'enlève je remets ici vous chargez comme ceci donc au max j'ai chargé donc à ma base principale et ensuite donc je l'ai récupéré je l'ai ramené ici pour euh donner un peu d'énergie et euh ça marche pas mal donc euh si ça sort de transport d'énergie ensuite donc on retourne vite fait à la base donc je vous ai tout expliqué pour l'aquaurie oula le son il est un peu fort il me semble Ouh oula la la ou pourquoi tout d'un coup c'est devenu tout fort comme ça Donc j'avais fait machine voilà je me revoilà donc euh on a craché je sais pas pourquoi mais ici ça n'a pas poussé donc je ne sais pas pourquoi il y a des énergies oui il y a rien là dedans les pousses elles ont tout été plantés et je sais pas peut-être c'est à cause d'appui non je sais pas justement ça aurait aidé à pousser et aussi j'ai bientôt plus du mus donc ça fera que j'en fasse pour la prochaine fois j'ai replanté mon blé et tout donc ça devrait aller donc c'est pas bien dur donc si vous normalement c'est comme ça que j'ai tout le temps fait les arbres vont pousser ils vont se couper tout seul le mus va se transformer en sable et il va se transformer en sable le sable va revenir là dedans il va être remplacé donc il va s'enlever et être remplacé par un nouvel humus donc c'est pour ça que le humus il faut repasser pas mal et les pousses vont être récupérées automatiquement voire elles vont s'envoluer et puis elles vont sortir directement par là et le bois par là donc peut-être dans l'épisode 13 on j'espère en tout cas on devrait pouvoir le voir comment ça marche mais pour l'instant malheureusement on ne peut pas l'observer donc que mon jeu a craché juste au mauvais moment bien sûr c'est habituel hop mais qu'elle marque l'utilisation et le peu le posage du blogueur et de l'arborécteur et l'hériture et les épreuves voilà voilà donc que dans la prochaine dans le prochain épisode donc l'épisode 13 on se fera une anneau suite donc première ramure à énergie mais tout ça je vous le réserve pour le prochain épisode allez à plus plus